Pour les assureurs, la grande nouveauté du BIM, c'est le travail collaboratif de l'ensemble des acteurs de la construction. C'est un travail collaboratif où tout le monde, que ce soit les entreprises, les concepteurs, mais aussi les assureurs, on participe d'une manière collaborative au BIM. Et c'est ça la grande nouveauté. Donc le BIM est de nature à avoir un impact positif sur la qualité de la construction, notamment en ce qui concerne toutes les pathologies qui proviennent des problèmes d'interface, soit interface entre les différents corps de métier, soit interface entre la conception et la réalisation. Avec un outil partagé, avec des informations partagées, on pense que ces problématiques d'interface que l'on observe, que les assureurs observent, on va dire, au quotidien dans le cadre de la gestion sinistre, on pense que le BIM peut permettre de résoudre ce type de sinistralité. Le BIM peut avoir un impact très positif sur la qualité et donc la sinistralité. Et nous l'espérons. Il peut aussi générer, et ça aussi, d'autres risques, des risques nouveaux, qui sont liés sur des problèmes informatiques ou des risques nouveaux. Et donc aujourd'hui, les assureurs sont très observateurs et à l'écoute. Et bien évidemment, si la sinistralité avait vocation à être réduite et qu'on observe une rédaction de la sinistralité, les primes d'assurance qui ne sont que, on va dire, le montant total, le montant de la sinistralité, ont vocation à diminuer. Mais là, il s'agit d'une autre histoire. Donc, si vous voulez, comme les autres intervenants à l'acte de construire, dans le cadre de ce travail collaboratif, l'assureur est un intervenant aussi à l'acte de construire. Il intervient, que ce soit dans le cadre de l'avant-réception, c'est-à-dire dans l'analyse des risques en amont. Pour mémoire, l'assurance, via l'assurance dommage ouvrage, analyse toutes les opérations de construction en France, donc à une vision de l'ensemble du dispositif, que ce soit en après-réception dans le cadre de la gestion des sinistres. Le BIM va nous permettre de fonctionner différemment, d'une manière beaucoup plus opérationnelle, en ayant une vision moins administrative et beaucoup plus en contact avec l'opération de construction, pour analyser les risques en amont lors de l'opération de construction. Et puis, dans le cadre de la gestion des sinistres, simplifier énormément le travail de l'expert, compte tenu du fait d'avoir un accès d'informations, on va dire, dématérialisées, immédiates, à l'opération de construction et aux modalités réparatoires. Donc, comme les autres acteurs, en fin de compte, de l'opération de construction, les assureurs et la SMA BDP vont devoir évoluer dans son système de fonctionnement, en interaction avec l'opération de construction. Alors, les entreprises de construction qui veulent rentrer dans le BIM n'ont pas de démarche assurantielle particulière à faire. Leurs contrats d'assurance, en fait, ayant vocation à s'appliquer, que les entreprises réalisent ou même que les entreprises conçoivent ce qu'ils réalisent. Le principe général des contrats d'assurance, c'est que la finalité, c'est de faire les travaux pour une entreprise et que toute la conception en amont ou tout ce qu'elle fait en amont de la réalisation des travaux sont couverts dans le cadre de son contrat d'assurance. Donc, elle n'a pas de démarche particulière à faire, son contrat s'applique. Sous-titrage Société Radio-Canada